Bonjour à tous, on s'attaque à la deuxième partie du vrai ou faux du concours GP Polytech 2023, sujet mathématique. Je rappelle les règles rapidement, à chaque fois vous avez donc 3 ou 4 affirmations, il faut dire pour chaque culte d'entre elles, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses. Et là on est sur la deuxième partie, c'est les suites numériques, donc on démarre tout de suite avec l'exercice 5. On est ici dans le chapitre des suites numériques et suites géométriques. Donc on a une suite géométrique de raisons, alors déjà la suite Un, elle est définie pour N appartenant à N, donc on va commencer à U0, la raison c'est 1,5 et on vous donne U2. Alors ici, première chose, la suite est convergente. Alors ce qu'on peut dire dès qu'on a ça, c'est que Un est égal à U0 fois Q puissance N, d'accord, U0 fois 1,5 puissance N. Vous pouvez aussi partir de U2 si vous voulez, puisqu'on a U2, ça fera 1,5 puissance N, par contre, moins 2. Et comme U2 c'est 1, Un c'est 1,5 puissance N moins 2, voilà. Alors, regardons la première affirmation, convergence de la suite, eh bien oui, pourquoi ? Eh bien une suite géométrique, c'est la raison qui dit si elle converge ou pas, or ici la raison Q est en valeur absolue plus petite que 1, autrement dit Q est entre moins 1 et 1, dès que la raison est entre moins 1 et 1, eh bien donc, ça veut dire que la limite, donc ici, parce que Q c'est 1,5, la limite de 1,5 puissance N, c'est donc égal à 0 quand même temps vers plus l'infini. Donc, vous multipliez par U0 la limite de Un en plus l'infini, c'est donc 0. La suite est convergente de limite 0. Donc la première affirmation, elle est tout à fait vraie. La deuxième affirmation, alors j'ai déjà montré qu'elle était fausse, parce que Un c'est 1,5 à la puissance N moins 2, il y a 1 moins 2, alors sinon, eh bien vous regardez, parce que 1,5 à la puissance 2, ça devrait être U2 d'après ce qu'on me propose, ça fait 1 sur 4, d'accord ? Or, U2 est égal à 1, donc ça veut dire que Un ne peut pas faire 1,5 puissance N, donc c'est forcément faux, cette formule ne marche pas pour U2, d'accord ? Mais de toute façon, on sait que c'est 1,5 puissance N moins 2, donc c'est faux. On attaque. La question c'est, avec ici, somme des termes d'une suite géométrique, donc U1, etc. jusqu'à Un, qu'est-ce que ça donne ? Alors, U1, on va partir de U0, c'est U0 fois Q, et Q c'est 1,5, donc c'est U0 fois 1,5, plus U1, plus U2, pardon, ça fera U0 fois 1,5 au carré, jusqu'à Un, qui est donc U0 fois 1,5 puissance N. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, nous, ce qu'on sait faire en terminale, c'est 1 plus Q jusqu'à Q puissance N moins 1. Quand on fait somme jusqu'à une certaine puissance, ça fait 1 moins Q, ici puissance N, sur 1 moins Q. Il faut que Q, pour faire ça, soit différent de 1, ce qui est le cas ici. Alors, le problème, c'est que ça commence à 1, et nous ici, on va factoriser par U0, mais ça commence en 1,5, d'accord ? Donc, on va devoir faire quelque chose pour arranger tout ça. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, on factorise une fois de plus par 1,5. Donc, on factorise par 1,5. J'aurai donc 1, plus 1,5, plus 1,5 au carré, etc., jusqu'à 1,5 puissance N moins 1. J'applique la formule pour Q égale à 1,5, j'obtiens U0 fois 1,5, fois donc 1 moins 1,5 puissance N, sur 1 moins 1,5. Or, 1 moins 1,5, là-dessous, ça fait 1,5. Donc, vous voyez, ça fait U0 fois 1,5, fois 1 moins 1,5 puissance N, ça, je n'y touche plus, sur 1,5. Ensuite, vous voyez bien qu'on simplifie par 1,5. Il vous reste ici, U0 multiplié par 1 moins 1,5 puissance N. Donc, on va partir à recherche de U0. Est-ce que ça fait 4 ? Donc, on sait que, eh bien, U2, c'est U0 fois 1,5 au carré. Or, U2 vaut 1, au carré, pardon. Ça fait donc, alors je vais calculer, pardon, 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Donc, ça fait U0 fois 1 quart. Alors, comme U2 vaut 1, là, je mets un 1, et donc U0 est égal à 4. Donc, ici, effectivement, ça fera 4 fois 1 moins 1,5 puissance N. Et avec la formule que je vous avais donnée, 4 étant 2 au carré, ça fait 2 au carré fois 1 sur 2 puissance N. Donc, ça fait ici 1 sur 2 puissance N moins 2, donc 1,5 puissance N moins 2. Toutes ces formules sont valables. Et donc, ici, on a bien la bonne formule. Donc, c'est une question peut-être un petit peu plus dure que les autres quand même. Cette affirmation, elle est vraie. Exercice 6, toujours sur les suites, indépendant du précédent, on définit donc une suite VN, on donne V0, et pour tout N, VN plus 1, relation de récurrence, c'est VN plus 1 sur N plus 1 fois N plus 2. Et ça, quel que soit N appartenant à grand N. Donc, encore 4 affirmations. Premièrement, combien vaut V1 ? Alors, j'utilise la relation pour N égale 0. Ça veut dire qu'à gauche, j'aurai V0 plus 1, donc V1, qui est donc égale à V0 plus 1 sur, et je remplace N par 0. Ça fait 0 plus 1, 1 fois 0 plus 2, 2. J'obtiens donc V0, c'est 0, plus 1,5, j'obtiens 1,5. Donc, cette première affirmation, vous voyez, elle est déjà fausse. Ça ne fait pas un sixième, ça fait un demi. Alors, ceux qui sont trompés, c'est ceux qui ont remplacé ici N par 1. Ils auront en fait 1 sur 2 fois 3, donc 1 sur 6. Mais attention, pour avoir V1 à gauche, il faut remplacer N par 0. Affirmation, la suite VN est décroissante. Eh bien, pour ça, on va prendre soit N appartenant à grand N, et on va calculer VN plus 1 moins VN. Vous voyez qu'ici, en mettant VN à gauche, on obtient tout de suite 1 sur N plus 1 fois N plus 2. Et ça, c'est évidemment strictement positif, puisque N est plus grand ou égal à 0. Donc, on a une suite qui est donc croissante. VN est donc croissante même, on pourrait dire strictement croissante, si on voulait être plus précis. Donc, votre affirmation, eh bien, B, elle est fausse. Votre suite n'est pas décroissante, elle est croissante. On a donc V1 qui vaut 1 demi, VN qui est croissante. Est-ce qu'elle converge vers 0 ? Alors ici, on a une suite croissante, donc avec V1 qui est strictement positif. D'accord ? Donc, ça veut dire que s'il y a une limite, eh bien, soit c'est plus infini, soit c'est une limite strictement positive. Donc, ça veut dire que VN ne peut converger vers 0, puisque sa limite est forcément super ou égale à V1, puisque cette suite est croissante. D'accord ? Donc, l'affirmation C, elle est fausse, elle ne peut pas converger, puisque, eh bien, elle est croissante avec un terme V1 qui est déjà strictement positif. Donc, on a une limite qui est super strictement à 1 demi, si elle convergeait. Maintenant, on s'attaque à la D. Alors, le terme général, ça serait N sur N plus 1. Bon, ça marche pour 0, ça ferait 0 sur 1, ça fait bien 0. Ça marche même pour V1, on avait trouvé, je vous rappelle, V1 égale 1 demi. Donc, on va procéder par récurrence, peut-être. Ça a l'air d'être vrai. Initialisation. D'accord ? Pour N égale 0. 0 sur 0 plus 1 est égal à 0, eh bien, égal à 0. Donc, c'est vrai. Cette propriété, elle est vraie. Pour N égale 0. Ensuite, l'hérédité. Alors, je rédige, mais au moins, il faut faire ça rapidement. Brouillon. Donc, on prend soit N, donc un entier naturel, tel que la formule marche. Donc, VN égale N sur N plus 1. On veut montrer, le but, c'est qu'au rang suivant, il faudrait montrer que VN plus 1, c'est donc N plus 1 sur N plus 1 plus 1, donc sur N plus 2. Pour ça, eh bien, on va donc utiliser la relation de récurrence. VN plus 1, c'est VN plus 1 sur N plus 1, N plus 2. J'utilise mon hypothèse de récurrence, donc N sur N plus 1. Je lui rajoute 1 sur N plus 1, N plus 2. Alors, on va mettre au même dénominateur. On a déjà du N plus 1, donc il me manque juste N plus 2 dans le premier terme. Donc, je le multiplie en bas par N plus 2, N plus 2. J'obtiens donc ici, au dénominateur N plus 1, N plus 2. En haut, j'aurai N fois N plus 2, plus 1. D'accord ? Ce qui me donne N carré plus 2N plus 1 sur N plus 1, N plus 2. Alors là, c'est astucieux parce qu'il faut remarquer qu'en haut, c'est une identité remarquable. C'est N plus 1 au carré. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir simplifier par N plus 1. Il me restera N plus 1, donc en haut, sur N plus 2. C'est exactement ce que je voulais atteindre. Donc ici, l'hérédité est donc vérifiée. Donc, conclusion, la propriété, elle est vraie pour toute N. Donc, notre affirmation D, elle est tout à fait vraie. Et donc, cet exercice ici, c'est terminé. On peut remarquer d'ailleurs avec ce terme général que la limite, c'est 1. C'est correct, elle est bien. Ici, alors croissante, ça ne se voit pas forcément. Mais on a donc ici, une fonction, une suite, qui a bien comme terme général N sur N plus 1. Exercice terminé. A bientôt pour la suite.